la guinée en colère est là toujours en colère comme d'habitude je la mets vous allez l'écouter celui qui a écrit là que les commentaires y'a que des diallos et tout allez-y sur les pages des gens qui perdent par du rpg vous allez voir les commentaires ce que c'est moi je suis sissoko ça me fait plaisir que j'ai beaucoup de diallos ici c'est ma façon de lutter contre l'ethnocentrisse va sur les pages des autres là bas tu vas voir des noms que tu verras n'importe quoi ça ne marche plus votre manipulation ethnique là ça ne marche si ça donnait vous auriez dû gagner dans les urnes mais même pour ça ça n'a pas donné n'a pas tourné et n'a méfait vous vous entendez vous passez la guinée en colère qui veut dire deux mots faites moi si si vous entendez yandy s'il vous plaît enfin là bas ouais ouais madame l'outil à l'eau va lui m'a fait d'accord bon bah c'est bien donc voilà aujourd'hui encore on a écouté notre sœur et on a écouté notre sœur et on a écouté la par rapport à la situation de notre nation mais surtout par rapport à cette situation de de réconciliation voilà que alfacone essaie de mettre en place pour essayer de toujours en fait légitimer sa posture en fait d'abord on l'a déjà dit ici plusieurs fois on a dit que ça déjà fait ce processus là c'est d'abord ce processus d'unité et de réconciliation mis en place c'est juste un processus déguisé par par alfacone pour contrôler encore mieux la population guinéenne tout simplement en utilisant un langage d'unité ethnique tout en consolidant le pouvoir politique qui est aux affaires tout simplement il essaye de se renforcer oui dans sa posture tout simplement ça n'a aucun intérêt pour le citoyen guinéen tout pourquoi parce que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on veut une réconciliation tout en excluant une partie de la population guinéenne on ne peut pas vous voulez réconcilier un pays fissurer diviser en disant non bon ok de toutes les façons nous on vient ceux qui ne viennent pas c'est pas notre problème non ça ne marche pas comme ça ils ont voulu aujourd'hui sortir avec un juriste qui l'a mis en place pour essayer de faire comprendre au guiné que c'est ceci cela il est sorti pour essayer de nous faire comprendre que maintenant on ne doit plus prendre cette histoire de réconciliation sur la fibre politique en fait de se comporter en tant que simple citoyen guinéen et de se dire que voilà maintenant nous en tant que citoyens on veut d'abord on veut maintenant une réconciliation nationale rien qu'en essayant de me mettre dans la posture d'une citoyenne simple je me demande quand même je me dis quand même qu'il ya des citoyens guinéens qui sont quand même des partisans politiques aujourd'hui ces partisans politiques les leaders de ces citoyens qui sont dans ces partis politiques ont choisi ces leaders là aujourd'hui on exclut leurs leaders dans le processus de réconciliation nationale mais ça ne fonctionnera pas donc en fait cette réconciliation là ça n'a pas d'intérêt que pour le le mouvement qui est dans les affaires aujourd'hui ça n'a aucun intérêt pour nous citoyens guinéens donc moi tout ce que je peux dire à toute la nation guinéens c'est de ne pas perdre de vue cela et que nous on ne veut pas juste une réconciliation éphémère on veut une réconciliation durable si il n'y a pas de paix durable si il faut toujours aller tout le temps faire juste une paix juste pour l'intérêt du mouvement ça ne sert à rien en fait d'aller autour d'une table avec des gens là et nous savons très bien que nous avons affaire à un individu qui n'a jamais rien respecté de ce qu'il n'a pas de parole il ne respecte rien quand il dit quelque chose aujourd'hui demain il change et il n'en a rien à foutre de ce que le citoyen lambda peut penser de ça parce qu'il ne nous respecte pas déjà le problème il est là déjà donc cette histoire c'est juste une trompeuse apparence d'unité nationale et de réconciliation la vie quotidienne des guinéens qui ne nous arrange pas en fait d'abord restaurer les institutions de l'état pour commencer d'abord quand on veut parler de réconciliation nationale il faut d'abord parler de la restauration de l'institution de nos institutions de l'état et les institutions de l'état ont été bafouées ont été violées et par qui par un sapone nous aujourd'hui si il dit qu'il veut une main tendue quand on tend la main ce que tu as volé déjà il faut avancer ta main avec ce que tu as volé pour que celui que tu as volé il récupère d'abord ce qui est dans ta main d'accord après maintenant on va essayer maintenant de parler déjà de la mise en place de la restauration de notre institution que tu as complètement sali donc il y a déjà ça le problème donc la notion de réconciliation il faut que les guinéens fassent très attention par rapport à ça la notion de réconciliation est particulièrement difficile à faire les gens ne comprennent pas il ne suffit pas de dire réconciliation les politiques utilisent ce mot-là de façon inflationniste c'est à dire qu'ils créent de l'inflation sur ce mot-là pour tromper le peuple il faut avoir à l'idée que la réconciliation peut être l'ennemi de la justice donc il faut faire très attention la réconciliation je répète la réconciliation peut être l'ennemi de la justice parce que quand on vient nous parler maintenant à ce qu'on nous dit très clairement il faut laisser le passé derrière nous et aujourd'hui on va se donner la main pour avancer dans le futur maintenant dans le présent maintenant mais en parlant de ça on a quand même des prisonniers qui sont toujours enfermés en prison là-bas il y a des enfants qui demandent leur père tous les soirs pour savoir où ils sont on a des voilà on a des mères qui pleutent leur enfant tous les jours qui sont là-bas il y en a qui ont perdu leur mari dans ces prisons là et tu parles de quoi on oublie on oublie comment tu parles de réconciliation alors que tu as des prisonniers qui sont ensuite dans ces prisons là-bas qui sont détenus dans des conditions injustes et surtout dans des conditions complètement déplorables on ne peut pas parler de réconciliation dans ces conditions là donc je veux que tous les citoyens guinéens comprennent ce cas qu'on se joue de nous il va falloir faire très attention la réconciliation oui mais la réconciliation avec la justice avec la restauration de nos institutions et surtout la libération de nos prisonniers sans condition je dis bien sans condition occulte parce que ils n'ont rien fait ils ont juste dit ce qu'ils pensent ils ont choisi de façon libérale et donc on ne peut pas mettre les les gens en prison parce qu'ils ont choisi un tel ou pas et pas un tel on ne peut pas se permettre de faire cela donc les guinéens qui vivent actuellement on a des guinéens qui vivent dans l'angoisse la tristesse totale la désolation tu ne sais même pas où est ton mari il y en a qui ne savent même pas aujourd'hui où sont leurs maris où ces gens là les ont amenés on a vu des gens c'est des citoyens guinéens perdiblement couché dans leur maison avec des cabous on les prend on sait même on a entendu plusieurs fois à destination on sait pas on a pris quelqu'un destination inconnue comme si on était dans la jeune oui aujourd'hui des conditions de de détention on n'en parle pas c'est complètement difficile donc quand on parle de réconciliation et de paix on ne doit pas avoir de prisonniers politiques injustement détenus dans les prisons donc il faut d'abord libérer ceux-ci là c'est cela sinon voilà il faut pas y aller donc il est et la procédure la vraie procédure que à ce qu'on ne veut vraiment la réconciliation la vraie procédure qu'il doit faire pour une réconciliation nationale durable il doit d'abord commencer par reconnaître la vérité il doit déjà commencé par dire la vérité il va falloir qu'il comprenne que là où il est il n'est pas à sa place et donc c'est des choses qui sont très difficiles pour alpha-folder ils ne peuvent pas les faire parce que c'est pour ça qu'ils nous demandent de devenir des amnésiques c'est à dire de faire comme si on était des alzheimer voilà qui ne peut plus réfléchir en fait il oublie que nous voilà il oublie que nous aujourd'hui on est deux on est des ordinateurs tout est enregistré dans nos petites cervelles là et rien ne veut partir en fait donc la vraie réconciliation nationale il faut la rencontre la vraie rencontre en démagogie d'accord le défi c'est d'aboutir à une réconciliation sociétale en recueillant l'adhésion de chaque perso chaque individu chaque guinéen voilà j'insiste bien sur chaque parce que je parle de de guinéen c'est à dire de chaque guinéen quoi peu importe même le guinéen qui se trouve dans les pauvres femmes même enfouies dans nos forêts là-bas doit savoir qu'il y a une réconciliation nationale qui est appelée par tous les fils et fils dignes de la nation sinon ce n'est pas une réconciliation ça c'est la comédie voilà c'est juste un petit contrat qu'ils veulent régler entre eux et là-bas le projet de réconciliation sociale doit obligatoirement intégrer toutes les franges de la population que cela soit clair pour tout le monde c'est à dire les victimes les victimes comme les coupables d'accord voilà il faut que les victimes et les coupables se retrouvent sur la même table d'accord et que surtout tout ça pourquoi pour éviter la domination ou l'exclusion potentielle qui pourrait encore nous amener encore à d'autres tensions futures c'est ce qu'on est en train de faire c'est à dire que tu veux la réconciliation tu joues encore en fait à celui qui domine tout le monde il veut dominer tout le monde il veut dominer le débat il veut que les choses se passent comme lui ah oui maintenant si vous voulez quand même venir à la table de déconciliation donc je ne veux plus entendre parler des élections je ne veux plus entendre parler j'ai gagné je ne veux plus entendre parler de tout ça vous acceptez que je suis le président je suis élue légalement et maintenant au-delà de ça tout ce que vous allez me demander je vais vous écouter mais tant que vous me renvoyez encore en arrière je ne veux pas en entendre parler donc c'est une réconciliation dominante il veut dominer le débat il ne veut donner aucune chance aux autres de l'ouvrir c'est lui qui mène le débat c'est lui qui clôt le débat voilà donc comment vous voulez que les victimes s'y retrouvent dans une telle réconciliation on ne peut pas se retrouver dans une telle réconciliation en fait donc comment en fait cette étape donc je veux que tous les guinéens qui nous écoutent maintenant mettre ça dans la tête ce que je viens de dire là l'étape là doit être non négociable d'accord ? non négociable si alors qu'on ne veut la réconciliation nationale ces étapes là doivent faire partir de son bagage il doit avoir ça dans son cartable de négociation pour mettre ça sur la table s'il ne la passe pas une réconciliation sorcellerie c'est de la sorcellerie c'est même pas la peine d'y aller parce que ça ne marchera pas voilà donc processus non négociable on n'ira pas et voilà c'est ce que je viens de dire il ne suffit pas de mettre fin aux hostilités ou de signer des pactes pour dire que c'est bon que tout va bien voilà quelques personnes sont allées se mettre autour de la table et de dire voilà on vient de signer un pacte de réconciliation nationale alors quel pacte vous avez fait avec qui ? le peuple était où ? est-ce qu'on nous a demandé notre avis ? non ? donc nous on n'est pas d'accord voilà donc il faut toutes les couches sociales de ce pays pour parler de réconciliation et pour parler de réconciliation nous avons besoin d'abord de justice nous avons des parents qui sont en prison nous voulons d'abord que cela sorte sans condition d'abord voilà que Alpha Condu montre à toute la nation guinéenne qu'il est prêt à négocier la paix en mettant dehors tous nos frères et soeurs guinéens qui sont en prison là-bas mais sans condition et après maintenant qu'il vienne nous dire que oui effectivement les élections là ont été manipulées, volées d'accord ? et peut-être on verra par la suite ce que nous allons lui réserver comme sentence en tant que voleur de la République tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose lorsque les armes se taisent il reste souvent une société à reconstruire et aujourd'hui on est la Guinée c'est ça donc il suffit pas qu'Alpha Condu dise à ses loupards de rentrer dans les camps on n'entend plus les coups de feu que les choses vont là qu'il est prêt à aller c'est parce que nous même on a accepté de ne plus aller dehors c'est pour ça que les armes se sont tuées ce n'est pas par la force d'Alpha Condé que les choses se sont arrêtées non, c'est parce que nous avons dit on ne va plus laisser nos parents mourir comme ça donc c'est pour ça que les armes se sont tués mais notre reconstruction en tant que citoyens victimes en tant que citoyens meurtris cette reconstruction là est un combat qu'Alpha Condé il va falloir qu'il ait le dos large pour pouvoir mener ce combat là il va falloir qu'Alpha Condé porte le manteau de Mandela pour pouvoir aller dans ce combat là et ce manteau là il a déjà perdu depuis très très longtemps donc en fait tout ce qu'Alpha Condé est en train de mettre en place c'est encore des peines perdues en fait pour moi parce que la manière, la façon, la posture ce n'est pas ça en fait donc il va droit dans le mur il va encore bien sûr continuer encore à intimider à faire peur, à payer les uns et les autres pour adhérer à ce qu'il veut mais il oublie juste que la population guinéenne que nous sommes les citoyens que nous sommes nous on est loin d'adhérer à sa thèse c'est ça le problème d'Alpha Condé donc comment il va faire cela donc voilà donc comme la paix, la réconciliation c'est un chemin qui passe par la révélation de la vérité de la justice donc du dialogue il va falloir qu'Alpha Condé accepte de dire la vérité pour aboutir au pardon de tous les citoyens guinéens il faut que tous les guinéens acceptent de se dire la tête pour que nous puissions ensemble nous pardonner les uns les autres on a tous fauté il n'y a pas que l'Alpha Condé et à nous citoyens guinéens aussi beaucoup ont fauté nous avons beaucoup il y a parmi nous nous sommes ceux qui ont accepté de laisser nos frères et soeurs guinéens se faire tuer pour l'intérêt national et donc nous aussi on a notre part de responsabilité nous devons aussi accepter de dire la vérité et de tendre la main de façon réelle pour que notre réconciliation soit pour une fois une réalité dans le pays donc plusieurs acteurs sont appelés dans ça Alpha Condé c'est limité au parti politique ou au truc politique c'est parce que c'est pour ça qu'il a dit voilà c'est juste un truc comment on appelle ça un débat entre voilà il a mis cette institution politique là en place pour dire que voilà ça va être souvent permanemment un dialogue politique qui va être entre l'Etat et les politiques mais en parlant de réconciliation il n'y a pas seulement que les politiques d'accord il y a toutes les couches sociales qu'il faut prendre en compte la société civile doit faire partir de ça nos réfugiés qu'ils ont insultés tout le long doivent faire partir de ça nos sages doivent faire partir de ça et les citoyens toutes les couches sociales guinéennes doivent intégrer doivent intégrer ce dialogue là si ceux là ne font pas partir de ce processus là ces acteurs là ils ne font pas partir de ce processus là ce processus aura beaucoup de mal à trouver son chemin en Guinée voilà donc conclusion je le dis très bien je le dis et je le redis il faut une révélation de la vérité pour amourcer les transitions vers une nouvelle société la vérité voilà rendre à César ce qui appartient à César d'accord et ce que je vais rajouter à cela à tous les citoyens guinéens résistance au quotidien on n'a plus besoin de sortir dans la rue mais on va résister de façon quotidienne d'accord on peut résister comme je l'ai toujours dit il y a plusieurs façons de manifester sa politique face à ce gouvernement qui ne nous respecte pas oui voilà chaque citoyen peut mener son combat dans son petit coin même si en dénonçant ou en mettant en avant la malversation la malhonnêteté de tous ces hauts responsables qui sont dans nos administrations qui nous pillent qui nous mentent qui nous volent qui nous raquettent partout où vous rencontrez ce genre de choses dénoncez-les filmez-les montez-les sur les réseaux sociaux pour qu'on en passe des pâtés pour chiens voilà donc voilà c'est tout ce que voilà je remercie encore tout un spectacle et voilà partagez cette vidéo pour que ça soit vraiment pour que ça apporte fruit à tous les citoyens guinéens et voilà et moi je vous dis peut-être à très très bientôt aussi de l'autre côté merci à vous la colère merci beaucoup ouais merci beaucoup à bientôt déjà là bon c'était la guine en colère vous avez reconnu sa voix donc ce que j'ai dit c'est à peu près ça plus ou moins chacun à sa façon elle dit qu'une reconciliation n'est pas possible si alpha ne rend pas ce qu'il a volé et puis comme ça il aura le mandela de le manteau de mandela mais bon on verra bien donc quoi qu'il en soit on revient à ça il n'y a pas cinquante mille routes il y a quelqu'un qui a écrit là que vive vive alpha codé il est vraiment codé on voit le décoder le code qu'il a celui là pour enlever ça mon frère c'est un pour la mâle et d'alpha qu'on dé à l'afra quodé Bon, il y a des gens qui écrivent là. Pour l'instant, on a une injustice qui est là, que je ne sais pas qui vous voulez voir comme président ou présidente, peu importe, mais pour l'instant, c'est ce que je vais vous dire. Quand on parle de famille, que la Guinée est une famille, c'est le moment de le savoir. On sait qu'il n'a pas gagné. C'est ça le gros problème. Mon frère, on ne peut pas avancer avec ça. Mes frères et soeurs, on ne peut pas avancer avec ça. On va faire semblant de se réconcilier comme ce qu'elle a dit, c'est peine perdue. C'est-à-dire, il a enfin monté trop de choses à gauche, à droite, ethniquement proposé autour de lui, promettre autour de lui, c'est toi que je vais présenter, c'est elle que je vais présenter. Et finalement, il se retrouve là dans un truc pas possible. Vous voyez? C'est-à-dire, on va aller dans un autre système encore beaucoup plus compliqué. Donc, s'il vous plaît, il faut essayer, il faut essayer de se réconcilier avec soi-même, essayer d'aimer la vérité. Voilà, tout ce qu'Alpha dit là, c'est comme d'habitude. Il n'y aura pas de réconciliation avec ça. Parce que, ce n'est pas possible. On ne peut pas se réconcilier avec un mensonge. Ce n'est pas possible. Donc, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se mentir. Une personne a le droit de te mentir, c'est son droit. Mais quand tu te mens à toi-même, ça, c'est la pire des malédictions. Vous savez, je vous ai dit, il y a des maudits-vouriens. Maintenant, quand tu te mens à toi-même, toi, tu es plus qu'un maudit-vouriens qu'un âme. Les âmes qui sont en train d'écrire ici. Vous êtes des âmes, donc je ne vous écoute pas. Je prie pour vous seulement. Mais, quoi qu'il en soit, avec toute la force que vous avez, vous n'avez quand même pas gagné dans les urnes. Vous voyez, donc, ça, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Et on en parle de plus en plus. Vous pensez qu'après les élections, on ne va plus parler de ça. On va parler de ça. Alpha n'a pas gagné, donc on parlera de ça. Moi, je vais répéter ça tous les jours parce que ce que vous ne voulez pas entendre. Il n'y a pas 50 000 médicaments pour vous. Le voleur, il faut le traiter de voleur, c'est tout. Inchallah, à bientôt. Je vous remercie pour les commentaires et les partages. Celui qui m'appelle en privé, là, moi, je suis là, je montre mon visage. Toi, tu ne veux pas montrer ton numéro. Tu veux qu'on se dise quoi. On n'a pas grand-chose à se dire. Donc, essaye de vous démasquer, de montrer votre numéro. Et déjà, aujourd'hui, ce n'est pas pour les interventions. C'était vraiment spécial pour la Guinée en colère. Les interventions, ça sera une autre fois. parce qu'on se réconcilie d'abord avec la vérité, quelqu'un qui ne veut pas la vérité, lui ne veut pas de réconciliation ce qu'il a volé comme ce que la Guinée en couleur a dit, il n'a qu'à d'abord commencer par rendre ce qu'il a volé, commencer à dire la vérité je n'ai pas gagné ces élections, peu importe, ça c'est un grand honneur, c'est un honneur juste incroyable, juste incroyable, peu importe si c'est Sylvia qui était là qui avait gagné, ça serait pareil, si c'était, je ne sais pas, n'importe quel politicien, Kouyaté ou Ousmane Kaba, peu importe on aurait eu à faire la même démarche, on ne peut pas fonctionner comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible donc ne légligez pas les réseaux sociaux, pour l'instant on n'a que ça, voilà on n'a que ça, en attendant, au lieu de bombarder on peut le laisser travailler un peu, voilà il aurait pu travailler puisqu'il n'y a pas de manifestation mais bon, il n'y a pas de manifestation, il bombarde, il ne travaille pas, la population comme vous êtes là, vous pensez que c'est un jeu il ne joue pas, il ne joue pas, il est au sérieux là, il va vous mettre là où on doit vous mettre parce que peut-être que c'est ce que vous méritez, j'en sais rien, sincèrement je ne sais pas il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, ça fait des années, il y a eu beaucoup de problèmes il y a des gens maintenant qui perdent leur habitation, il y a beaucoup de sacrifices à faire Dieu va montrer toutes les couleurs à chacun de nous, comme ça, un de ces jours on va essayer de ne pas refaire la même bêtise, ne pas mentir, il faut qu'on apprenne à accepter les résultats des urnes il faut qu'on accepte cela, oui, il faut qu'on accepte, même si les gens ont voté pour quelqu'un qui a 3 ans ils ont voté pour cette personne, donnez lui ça, maintenant s'il n'est pas capable, le prochain vote, vous votez pour quelqu'un d'autre c'est cela, mais toi, comme ce que la Guinée en colère a dit, toi tu veux contrôler tout tandis que tu n'es pas dans tes droits comment un menteur, un usurpateur, un médiocre peut contrôler quelque chose il ne peut rien contrôler parce qu'il n'est pas à la hauteur c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, à la fois il est médiocre, acceptons cela non, 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 qui n'est, les Guinéens on s'est tous fait rouler, on s'est tous fait embarquer parce qu'on n'a pas été réalistes, parce qu'à la base on n'aime pas la vérité si on avait aimé la vérité depuis le début, on ne serait pas là aujourd'hui on a fait la même chose à Alpha, on a été injustes avec lui quel que soit son comportement dans le temps, il a vécu beaucoup de choses qu'on ne devait pas lui faire et il fait la même chose aux autres et on est là, on veut cautionner cela, on veut accepter cela et il a déjà prémédité notre réaction parce qu'il sait comment on réagit maintenant cette fois-ci on va essayer de réagir autrement avec son faux gouverneur, autrement le bombardement là donc à très bientôt, inshallah, à la ghaou, au bilinatanga Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada